Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 9 mai 2021, 7 h, 18 h du Québec. Fait que j'espère que tout le monde va bien malgré tout. J'ai Aline qui m'a envoyé un article très intéressant que je vous partage à l'instant. Ça nous vient du Business Insider de la France. Business Insider est une revue américaine, je pense, mais qui a différentes publications, dont une en France. On s'intéresse naturellement ici à Freedom News Network, on s'intéresse aux changements climatiques, à ce qui entoure les changements climatiques. J'essaie d'avoir une approche rationnelle. Moi, je ne suis pas un scientifique, je suis quelqu'un comme vous, un gars bien ordinaire, mais qui est curieux et qui fait des recherches. C'est important de faire des recherches, de ne pas sombrer dans la facilité, dans le délire et l'hystérie. Parce que la plupart des gens qui ont souvent des plateformes sont des extrémistes qui sont dans un ou l'autre des côtés de la pièce de monnaie. Toujours l'hystérie, que tu sois à gauche ou à droite, c'est toujours de l'hystérie. Il n'y a jamais de rationalité, le monde est comme devenu insignifiant. Donc, on essaie de changer ça ici, tout en restant dans l'humilité, parce que moi, j'ai zéro, zéro degré en science, zéro degré. Je ne suis pas un journaliste, je ne suis rien. Moi, je ne prétends être personne d'autre que quelqu'un comme vous, qui est curieux et qui essaye d'amener son grain de sel rationnel, plutôt que d'amener une cuillère à thé d'épices pimentées, hystériques d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y en a déjà assez de ça. Donc, ça nous parle de l'axe de la Terre qui se déplacerait plus rapidement en raison du changement climatique, selon une étude. Parce que j'aimerais vous rappeler que dans tous ces genres de secteurs-là, questions, l'espace, la science, la maladie, tout ça, t'es toujours mieux de t'en remettre à des vrais spécialistes, t'sais, pas à des pseudos, puis à des ignorants de la rue qui prétendent être des grands connaisseurs, comme on dit par chez nous, des Joe connaissants. Au niveau d'une opinion politique, tu peux te baser sur tes instincts, ton expérience de la vie, mais quand tu t'en vas dans des domaines comme ceux-là, t'es toujours mieux de t'en remettre à la science, puis à ceux qui ont des diplômes vraiment, et qui travaillent vraiment, et non pas dans un sous-sol caché en train de fumer du pot, mais dans le vrai milieu de la science. Quand t'auras un problème cardiaque, tu iras pas voir un complotiste, hein, pour te faire opérer à cœur ouvert, tu vas aller voir un cardiologue. La forme des glaces ou des glaciers contribue à l'élévation du niveau de la mer, mais elle pourrait aussi avoir comme conséquence d'accélérer le déplacement de l'axe de rotation de la Terre. Une étude publiée par l'Académie des sciences chinoises met en avant que la fonte des glaces et les facteurs humains ont modifié la répartition de l'eau sur Terre et contribué à accélérer le déplacement des pôles. La vitesse de cette dérive entre 1995 et 2020 serait 17 fois supérieure à la vitesse moyenne enregistrée entre 1981 et 1995. La fonte plus rapide des glaces sous l'effet du réchauffement climatique est la cause la plus probable du changement de direction de la dérive polaire. Dans les années 1990, expose un communiqué de l'Union américaine de géophysique, San Sang Deng, une doctorante à l'Institut des sciences géographiques et de la recherche sur les ressources naturelles de l'Académie des sciences de Chine et une autrice principale de cette nouvelle étude également publiée sur le site de l'Union américaine de géophysique. Donc, l'axe autour duquel tourne la Terre est en mouvement constant par le biais d'un processus qui n'a pas encore été élucidé par les scientifiques, nous racontent Business Insider. De fait, l'emplacement du pôle nord et du pôle sud n'est pas statique, comme l'explique le climatologue Vincent Humphrey de l'Université du RIC. Dans le communiqué, la Terre tourne autour d'un axe un peu comme une toupie. Si la répartition du poids de la toupie est modifiée, alors la toupie se met à pencher et à osciller au fur et à mesure que son axe de rotation change, poursuit-il. Sur Terre, ce serait la répartition de l'eau à la surface qui influerait plutôt sur l'axe de rotation de la planète et donc le déplacement des pôles. L'étude indique que le pôle nord se déplace vers l'est en raison de la fonte accélérée des glaces. Depuis les années 1990, ce changement n'est cependant pas en mesure d'affecter la vie quotidienne. Il pourrait tout au plus modifier de quelques millisecondes la durée d'une journée, nous rassure Vincent Humphrey. Il y a un graphique qui va être intéressant pour vous. Je vais vous laisser l'article. Il est très fascinant. Dans la boîte de description, l'intensité des couleurs sur la carte. La carte montre les changements dans l'eau stockée sur la Terre, principalement sous forme de glace, ont eu l'effet le plus important sur le mouvement des pôles d'avril 2004 à juin 2020. Le phénomène ne peut, en revanche, pas expliquer entièrement ce changement et Sang-Sang émet l'hypothèse que des activités impliquant le stockage d'eau terrestre dans les régions non polaires pourraient également contribuer à ce processus en clair à l'activité humaine et notamment le pompage non durable des eaux souterraines pour l'agriculture. Les données analysées ont en effet mis en avant des modifications des masses d'eau dans des régions telles que la Californie-Pékin et encore le nord de l'Inde. L'étude s'est entre autres basée sur les données recueillies par satellites grâce à la mission GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, menée conjointement par la NASA et le Centre aérospatial allemand. Deux satellites identiques ont été lancés en 2002 et se sont suivis sur une orbite située à 500 km d'altitude à une distance de 220 km, explique l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. L'opération a été réitérée en 2018 fournissant des données supplémentaires et actualisées sur la répartition des masses et leur évolution dans l'espace et le temps. La mission GRACE permet de nombreuses retombées environnementales, selon l'ONERA, qui en cite quelques-unes, meilleure connaissance des eaux souterraines et de surface, surveillance du niveau de la mer, quantification de la fonte des glaces au pôle suivi des conséquences du changement climatique. Donc vraiment intéressant tout ça, logique, mais peut-être pas nouveau, on a vu ça dans l'histoire de la Terre, tous ces changements climatiques-là, ces augmentations de température, diminutions de température, c'est certain que l'activité humaine a une répercussion probablement plus significative qu'on peut le penser. Donc c'est pour ça que c'est important de rationaliser, de jamais sauter à des conclusions hâtives, qu'on aime toujours faire, on est impatient, c'est dans notre nature. Mais moi j'essaie de rationaliser ça, j'essaie de comprendre ce qui se passe, puis moi je ne suis ni dans un camp ni dans l'autre, puis je ne suis pas politique non plus. Parce que souvent, maintenant le problème avec les changements climatiques, ça a été politisé. La chose, la pire affaire, c'est de politiser une question importante, parce qu'on sait à quel point les politiciens n'ont aucune moralité, aucune valeur, que ce soit un camp ou l'autre. Donc tenons-nous à la science, restons avec les scientifiques, il y en a qui sont politisés aussi, il faut que tu t'en méfies. Tout ce qui est politisé, c'est comme une maladie mortelle, ça vient tuer l'âme de la bonté. La politique n'est pas là pour générer et répandre la bonté. Au contraire, je vous reviens.